Bonjour, bienvenue pour ce chapitre 2 du thème 2, description d'un fluide au repos. Dans ce chapitre, on commencera par définir quelques grandeurs qui vont nous servir à décrire un fluide au repos, parce que même s'il est au repos, on va voir que là-dedans, les fluides ont un comportement quand même. Ensuite, on va parler des actions d'un fluide sur une surface. Alors ça peut être un fluide soit de l'eau, soit de l'air, enfin en tout cas tout ce qui est fluide. Donc on verra comment quantifier cette pression. Ensuite, on parlera d'une loi qui va nous permettre d'expliquer pourquoi si vous partez en rando avec un paquet de chips, quand vous arrivez à l'altitude la plus haute, le paquet a gonflé. Et ensuite, on s'intéressera un petit peu, on parlera plongée, puisqu'on va regarder comment évolue la pression d'un fluide en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve. C'est parti ! On va donc commencer par la description d'un fluide au repos. Pour cet exemple, je vais prendre un Erlenmeyer rempli d'eau. Comme vous le savez, bien sûr, l'eau est constituée d'un ensemble de molécules d'eau, H2O. Et donc, on va voir comment décrire leur comportement. Sur cette petite animation, on se rend compte qu'en fait, les molécules d'eau ne sont pas calmes du tout. Elles ne cessent sans arrêt de bouger, de bouger, de bouger. Donc, ce mouvement, c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique des molécules. Il faudra donc qu'on trouve une manière de mesurer, d'un point de vue macroscopique, ce comportement microscopique des molécules. Microscopiquement, on constate aussi que, finalement, ces molécules d'eau vont venir taper contre les parois du récipient qui la contient. Donc, ce comportement devra aussi être décrit par un paramètre macroscopique. Alors, concernant le mouvement des molécules, qu'on a appelé agitation thermique, on va se servir de la température pour décrire ce comportement. Pour ce qui est des chocs sur la paroi, qui vont exercer une action mécanique sur les parois, c'est-à-dire que c'est comme si les molécules poussaient les parois, en fait, on va utiliser donc la pression. C'est une grandeur qui a pour unité le pascal. Un autre paramètre important va être la quantité de population pour un même volume. Si on prend comme volume de référence un mètre cube, on peut voir à gauche quatre entités dans ce mètre cube. Et si je considère un autre fluide, d'une autre nature, on va avoir une densité de population beaucoup plus importante. Cette densité, en fait, va dépendre de l'interaction qu'il va y avoir entre les molécules. Alors, tout ça est un petit peu compliqué. Et mesurer la densité, d'un point de vue direct, va être compliqué. Donc, on va utiliser une autre grandeur, beaucoup plus facile à manipuler. C'est la masse volumique, que vous connaissez déjà. On va prendre l'unité, par exemple, en kilogramme par mètre cube. On aime bien utiliser des mètres cubes dans ce chapitre, parce que, tout simplement, les volumes étudiés seront importants. Donc, c'est plus facile à manipuler que le litre. Bref, on verra. Donc, la formule, vous la connaissez déjà. C'est rho égale à masse sur le volume. Les unités, donc, kilogramme par mètre cube pour lui. La masse, bien sûr, en kilos. Et le volume, bien sûr, en mètre cube. On va s'intéresser maintenant à la pression qu'il y a dans un gaz au repos. Pour ça, on va regarder cette expérience. On a une cloche à vide ici, qui contient un ballon de baudruche avec un peu d'air. À côté, la pompe qui va pouvoir absorber éventuellement l'atmosphère à l'intérieur de sa cloche. Lorsqu'on fait ça, on constate, si on compare le volume occupé par les ballons, qu'il a changé. Au début, on a un ballon tout raplapla. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé l'atmosphère autour du ballon, le ballon a gonflé. Alors, pourquoi ? Regardons ce qui se passe au niveau de la pression. On a dans le ballon de l'air, puisqu'on a gonflé légèrement le ballon. Cet air pousse les parois du ballon. Et le ballon n'arrive pas à s'étendre. Pourquoi ? Parce qu'autour du ballon, il y a aussi de l'air qui, lui aussi, va pousser les parois du ballon. Il y a donc un équilibre qui se fait entre les deux. Les pressions à l'intérieur et à l'extérieur sont égales et le ballon n'évolue pas. Lorsqu'on va actionner la pompe à vide, on va retirer, en fait, de l'air autour du ballon. Donc, la pression exercée à l'extérieur du ballon va diminuer. Du coup, comme tout à l'heure, il y avait un équilibre entre les deux, eh bien là, c'est les pressions au sein du ballon qui vont être plus importantes. Le ballon va donc se mettre à gonfler, 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 jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre apparaisse. La pression, comme le ballon a gonflé, la pression dans le ballon a diminué, jusqu'à être égale à la pression extérieure et le ballon a gonflé. Maintenant, on va voir si mathématiquement tout ça est cohérent. Reprenons. Initialement, on a donc un ballon qui est un peu rap-la-plat, avec une certaine pression à l'intérieur, qui est en équilibre avec la pression qu'il y a à l'extérieur. Donc, vu que le vide n'est pas fait, on est à une atmosphère, donc 10 puissance 5 pascal. Là, je vous parle de ce qu'il y a dans la cloche. Et comme il y a un équilibre, on dit que dans le ballon, il y a la même pression. Donc, on va dire que la pression initiale dans le ballon est de 10 puissance 5 pascal. Le volume du ballon est estimé à 20 millilitres. À l'état final, on a fait le vide, la pression à l'extérieur a diminué, et le ballon a gonflé, et donc sa pression interne a diminué aussi. Donc, on estime la pression finale à 4 10 puissance 3 pascal. Donc, ça, c'est la pression à l'extérieur du ballon, et donc à l'intérieur du ballon, vu qu'il y a un équilibre, ça sera la même. Donc, la pression finale dans le ballon, elle est de 4 10 puissance 3 pascal. Et maintenant, on va chercher à vérifier le volume final, à le calculer. Pour ça, on a ce qu'on appelle la loi de Marriott. La loi de Marriott, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous dit que le produit de la pression fois le volume d'un gaz est un produit constant. Donc, pour pouvoir appliquer la loi de Marriott, il faut toujours faire entre un état initial et un état final. Donc, si on sait que le produit pression initiale fois volume initial est constant, eh bien, on sait que ça sera égal à PFVF également. Donc, on va pouvoir trouver assez facilement VF, puisque j'ai cette égalité, et j'arrive à cette expression littérale. Si je fais l'application numérique, eh bien, j'obtiens un volume de 500 ml. Ce qui, visuellement, semble cohérent. Ici, on aurait donc 500 ml contre 20 ml ici. Donc, la loi de Marriott semble vérifier la... Alors, on n'a pas besoin de cloche à vide pour illustrer la loi de Marriott. On peut l'observer aussi dans la vie de tous les jours. Regardez ce jeune, il s'est amusé à se prendre en photo avec son paquet de chips. On fait ce qu'on peut pour s'occuper, bref. Donc, ici, on a un paquet de chips qui occupe un certain volume, alors qu'à côté, le même paquet de chips, on voit bien, est beaucoup, beaucoup plus gonflé que dans la première photo. Eh bien, tout simplement, ces photos ont été prises à des altitudes différentes. Donc, on a le premier à 600 m d'altitude, et la deuxième photo à 3200 m d'altitude. Donc, si vous avez suivi, ça veut dire que la pression doit évoluer d'une certaine manière avec l'altitude. Vous avez une idée ? Allez, on va vérifier. Alors, que nous montre ce diagramme ? Ici, on voit qu'au niveau du sol, donc une altitude nulle, on a une pression de 1013 hectopascales. Alors, l'hectopascale, c'est équivalent, en fait, à 10 puissance 2 pascales. Donc, on retrouve bien notre 10 puissance 5 pascales de tout à l'heure. Bref. Donc, pour une altitude nulle, on a donc 1013 hectopascales, alors que pour une altitude de 3000 m, on a 701 hectopascales. On a bien une pression qui a largement diminué. Alors, c'est quoi le rapport avec la loi de Mariotte et le paquet de chips ? Eh bien, on voit bien que, puis pour que PV soit constant, si la pression diminue, le volume doit augmenter pour compenser, de manière à maintenir ce produit constant. Voilà ce que nous dit la loi de Mariotte. Depuis le début de cette vidéo, je n'arrête pas de vous parler de pression. Eh bien, il faut savoir que ce qu'on appelle vulgairement la pression, c'est ni plus ni moins que l'effet d'une force qui va agir sur une surface. D'accord ? Donc ça, mathématiquement, vous allez devoir être capable de jongler entre les deux. On va voir comment quantifier cette force pressante. Et vous êtes prêts ? C'est parti. On vient de voir que le ballon s'était gonflé sous l'action de la pression de l'air contenue à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que la pression ? Eh bien, c'est une grandeur, on l'a vu en pascal, mais elle est aussi exprimée en newton par mètre carré. C'est exactement la même chose. Donc, cette nouvelle unité nous donne accès à une nouvelle expression littérale, donc une force sur une surface. La force est en temps de newton et la surface en mètre carré. Donc, cette force, c'est la fameuse force pressante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, cette force pressante, eh bien, en fait, on va pouvoir trouver son expression littérale. Donc, c'est la pression fois la surface. Et donc, en fait, on voit que ces grandeurs sont tout à fait proportionnelles. Donc, parler de l'une ou l'autre reviendra au même. Cette force pressante, c'est la force contre laquelle vont devoir lutter les sous-marins, par exemple. Lorsqu'ils vont être très profonds dans l'océan, eh bien, le poids, en fait, de l'océan va exercer une certaine pression sur la coque. Et donc, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire de ce sous-marin, on va avoir des coques plus ou moins denses pour lutter contre cette pression. Il est donc important pour les scientifiques d'être capables d'évaluer la différence de pression entre deux altitudes dans un fluide. Pour ça, on va s'intéresser à, par exemple, une plongée sous-marine, puisque les plongeurs sont soumis au même problème que les sous-marins, bon, à des profondeurs différentes. On va définir maintenant ce qu'on va appeler la loi fondamentale de la statique des fluides. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un axe qui va nous donner l'altitude ou la profondeur. Donc, cet axe, il sera toujours orienté vers le haut, hyper important pour vous, et un axe de pression. Donc, lui, il est orienté dans l'autre sens, puisque vous savez que la pression augmente au fur et à mesure qu'on descend dans un fluide. Donc, imaginons que le plongeur se trouve à une position appelée ZA, qui subisse à cet endroit-là une pression notée PA, et ensuite, il va descendre jusqu'à une profondeur notée ZB, et où il subira une pression PB. Eh bien, on va pouvoir, grâce à la loi fondamentale, être capable de prévoir la différence de pression entre ces deux altitudes. Voilà la loi en question. Vous n'avez pas à la connaître par cœur, elle vous sera donnée. Vous avez juste à savoir l'utiliser. Donc, pour les unités, c'est simple. Les pressions seront toujours en pascal, les altitudes, toujours en mètres, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme, et la masse volumique en kilogramme par mètre cube. Alors, je sais que dans un autre chapitre, je vous ai dit que la masse volumique pouvait prendre n'importe quelle unité du moment qu'on était cohérent. Là, il faut faire attention, puisqu'on a bien des altitudes en mètres, donc il sera important ici d'être en mètre cube. Sinon, on ne sera pas homogène sur les unités. Et pareil pour les kilogrammes. Regardez, G est en newton par kilo, donc il faudra bien avoir des kilos ici, sur la masse volumique. Donc là, ça sera un des pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber. Et voilà, le chapitre est terminé. Vous trouverez, comme d'habitude, les exercices à regarder ou les exercices qu'on fera en classe dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt en cours.